Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir les nouveautés de la FX Collection 3 d'Arthuria. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions, à commenter. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés directement dans la description de la vidéo. Donc là, j'ai créé un petit morceau où pour beaucoup, j'ai utilisé la FX Collection 3 d'Arthuria pour pouvoir faire le mix de ce morceau. On va juste faire une première écoute, ce qui va nous donner ceci. Sous-titrage ST' 501 Donc en gros, voilà pour ce qui est de l'ambiance générale du morceau. Au niveau instrument, par exemple, j'ai des progressions d'accords qui vont être rejouées par Scaler en utilisant directement Scaler comme player. Après, mes drums ont été faits avec l'impact. Donc c'est le sampler de drum de Studio One. J'ai des mélodies jouées par Virtual Pianist Vogue de chez Ujam. J'ai utilisé le U-Synth. J'ai utilisé le S-String. J'ai utilisé ce sub. Et enfin, Sparkle pour les guitares. Après, au niveau effets, là, j'ai utilisé quasiment que des effets de la FX Collection 3 pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc, au niveau des nouveaux arrivants, si on regarde dans la bibliothèque, on va avoir le Tech Melophy. Je vous avais fait une vidéo quand il est sorti, puisque Arthuria l'offrait gratuitement. On va avoir aussi le FX Fragment. Donc ça, c'est un multi-effet qui va faire comme si on faisait de la synthèse granulaire. Donc c'est vraiment pas mal à utiliser. On va avoir le Distotube Culture. Et enfin, on va avoir le Disto Amp 21, qui représente une pédale de guitare. Donc tous ces effets ont été utilisés, plus d'autres, qu'on va voir au fur et à mesure. Donc si je prends, par exemple, la piste que j'ai transformée en Waves, où j'avais utilisé l'Expand 2. Dessus, j'ai mis la Reverb Intensity de chez Arthuria. Donc si on regarde ce que ça donne, ça va nous donner ceci. En sachant que dans ma façon de travailler, là, j'ai créé un bus avec mes mélodies. Certains de mes instruments vont arriver dans un bus FX ici. Et sur ce bus FX, je vais avoir le FX Fragment et le Delay Eternity pour rajouter du mouvement et aussi créer un petit plus grâce à l'effet granulaire du FX Fragment. Donc ça, ça va nous donner ça. Après, à ça, si je rajoute la ligne de violon faite par Scaler et mon fichier Wave de contact, on va avoir ceci. Les petites sonorités du U-Synth. Le Virtual Pianist. Et comme vous voyez ici, les quatre premiers instruments vont directement dans mon bus d'effet ici. Donc si je mets uniquement le bus d'effet en solo. Ça va me rajouter ceci au son créé par les mélodies. Avec en plus les hi-hats de mes drums qui interviennent à l'intérieur. Donc si je mets les mélodies en solo. Donc là, on avait ceci. Ça, c'est ce que ça va me rajouter. Si je mets les mélodies en solo, ça va me donner ceci. Donc comme vous voyez, ça rajoute. pas mal d'informations au niveau de la composition. Et ça donne de très, très bons effets. Que ça soit le FX Fragment, comme le Delay Eternity, directement en bus d'effet. Après, en insert, sur mon piano, j'ai rajouté le tube STA. qui va me permettre de compresser mon piano pour pouvoir avoir une meilleure tenue. Donc si on l'écoute en solo, ça va donner ceci. Si je coupe la compression. En ce qui concerne le S-String, celui-ci, j'ai rajouté un filtre, le BX Clean Sweep de chez Plugin Alliance. Et derrière, j'ai mon Fête 76 d'Arthuria. Ce qui va me donner ceci. Donc le Fête 76 va aider à avoir une meilleure tenue. Après, en ce qui concerne les guitares, là, j'ai utilisé pour la saturation le Distotube Culture. Et ensuite, derrière, j'ai rajouté le Phaser Bitron en créant une automation dessus. Donc au niveau écoute, ça va nous donner quelque chose comme ça. Comme vous voyez ici, il y a les lignes d'automation. Donc ça me permet de jouer avec le Flanger. Donc ça donne un très bon grain de son au son de guitare. Et en même temps, ça me rajoute vraiment une très bonne chaleur au niveau du drive que le Distotube peut apporter. Après, si je prends ma 808, là, au niveau de la 808, j'ai utilisé dessus mon BX DineQ pour pouvoir faire mon sidechain avec mon kick. Et au niveau de la distorsion, j'ai utilisé la pédale Distot OP Amp 21. Donc ça va nous donner quelque chose comme ça. Si je coupe les effets. Donc c'est vraiment, ça donne vraiment un cachet supplémentaire. Et le VST est vraiment très intéressant à utiliser et donne vraiment d'excellents résultats. Après, au niveau des drums, donc pour ce qui est du kick et de la snare, j'ai utilisé le Distotube Kulture pour pouvoir rajouter de la saturation sur mon kick et ma snare. Donc là, je vais mettre le bus de drum en solo, ce qui va nous donner ceci. Là, on a que le kick et la snare. Si je coupe le Distotube. Donc ça nous donne plus de punch sur le kick et sur la snare, une meilleure définition. Après, au niveau du bus, j'ai utilisé le pré-ampli Trident. Et j'ai utilisé le FET 76 pour pouvoir apporter une légère compression et donner une meilleure tenue au drum. Mes i-hat ont été envoyés directement dans le bus FX. Ce qui fait que les i-hat passent dans le fragment et le Eternity Delay. Ce qui va nous donner un ensemble comme ça après, quand on écoute. Donc ça nous rajoute du groove et en même temps, ça change quelque peu la tonalité du i-hat. grâce à notre FX fragment. Donc c'est vraiment intéressant. Ça peut faire d'excellentes choses. C'est un excellent VST, je trouve. Et si on écoute les drums et les mélodies, ça va nous donner quelque chose de tout à fait intéressant. Le mélange des i-hat avec les mélodies qui passent directement dans le bus d'effet ici. Sous-titrage ST' 501. Ensuite, la 808 et la distorsion qu'apporte le disto ample. Ça nous donne vraiment un très bon son et une bonne tenue au niveau de la 808, je trouve. Maintenant, si on écoute l'ensemble. C'est une bonne tenue. Après l'EQ Citral, je m'en sers aussi souvent en phase de mastering pour pouvoir vraiment mais juste apporter des modifications puisque les courbes de cette EQ vont être assez douces et la possibilité de jouer sur le range pour pouvoir accentuer et jouer sur la forme générale de la courbe d'EQ, c'est vraiment un plus. Et ensuite, sur le bus master, j'ai simplement mis le chrome diode 609. Musique Et là, on entend l'apport du bus d'effet sur l'ensemble du son. Là, ce que vous entendez, c'est tout ce qui passe directement dans le fragment et dans le délai Eternity et ce que ça rajoute en fait comme sonorité à l'ensemble de la composition. Après le seul réel VST que j'ai utilisé qui vient d'une autre compagnie c'est le BX Console Amec 9099 je vais bientôt vous faire une vidéo dessus que j'ai mis directement sur mon bus de mélodie. Donc si je mets les mélodies en solo ça me donne ça. Si je coupe le VST donc je l'ai utilisé pour pouvoir ajouter une compression un peu de filtrage et bien sûr mon équalisation et un sidechain en fonction du kick donc ce qui fait qu'en fait si je mets mon kick en fonction ça va donner ceci. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc comme vous voyez la FX Collection c'est vraiment un must to have moi personnellement je l'utilise énormément en ce qui concerne mes phases de mix on peut faire des choses vraiment intéressantes et là encore j'ai même pas utilisé les filtres qui sont très puissants il y a vraiment d'excellents effets dans cette collection et de très très bonne qualité avec une très bonne qualité sonore. Donc j'espère que cette petite vidéo sur la FX Collection 3 d'Arturia vous aura plu Arturia fait d'excellents effets je trouve que dans l'ensemble tout ce qu'ils font que ce soit la V Collection ou la FX Collection il y a eu un gros level up personnellement j'ai même l'impression que la consommation en CPU des effets a été réduite d'après ce que j'ai pu voir là dans la session comme vous avez vu j'en ai utilisé quand même pas mal ça marche extrêmement bien les effets ont une très belle couleur donc laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking Salut salut !